Un sommaire, comme toujours. Qui suis-je ? Vous allez voir que ce n'est pas très intéressant. Pourquoi faire son pain en levain ? C'est là qu'on va commencer à faire des trucs intéressants. Pourquoi du levain ? Pourquoi de la levure ? Pourquoi pas l'un ? Pourquoi pas l'autre ? On verra. Quels sont les accessoires dont je vais avoir besoin pour faire mon pain ? Quels sont les ingrédients dont je vais avoir besoin ? Ce n'est pas compliqué, c'est vraiment des trucs qu'on trouve presque dans la nature. Presque. La recette en elle-même ? Le résultat, vous en avez un petit morceau là. Effectivement, nos amis sur Internet ne le voient pas, mais j'essaierai de le montrer mieux. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite ? Une fois qu'on a fait son premier pain, c'est gentil, mais il y a peut-être d'autres choses à faire. Alors, qui suis-je ? Je suis un exégète amateur des Internets. Je suis Admin6 Unix. Je sais, c'est dur. Un ex-macounet. Oui, je sais, je m'enfonce. Mais je me soigne. À coups de fruits d'ASD. Je fais du pain. C'est un peu pour ça que je suis là. Je fais plein d'autres choses. J'ai écrit des bouquins. Je fais du jardinage. Mes tomates vont bien. Je vous remercie. Alors, pourquoi faire son pain en levain ? Première des raisons, c'est s'amuser. Franchement, qu'est-ce qu'on s'amuse ? Après une journée de boulot, mettre les mains dans la pâte, ça détend. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. 10 minutes de pétrissage et il n'y a plus de soucis. Sérieux. Se nourrir. Ben oui, si on fait du pain, c'est pour le bouffer aussi. Il ne faut pas exagérer. Faire des expériences. On peut faire plein de choses sympas. À partir de la pâte à pain et de la pâte à pizza. Puis on peut faire de la brioche et puis on peut faire de la pâtisserie. Et puis après, on peut faire, je ne sais pas, du mascarpone, des tas de choses sympas. Et se préoccuper de sa santé. On verra ça rapidement. Je ne suis pas médecin non plus. Des accessoires. De quoi j'ai avoir besoin ? Un grand saladier. Un beau saladier, un cul de poule. Quelque chose de maousse. Il ne faut pas exagérer. Sauf si vous ne voulez que faire des petits pains individuels. Mais on va faire du pain pour de vrai. Moi, j'adore les saladiers en terre cuite. D'abord, le contact est vachement sympa, vachement intéressant. Vous avez sans doute fait travailler un artisan. Ce qui n'est pas plus mal. Puis le contact de la farine, de l'eau et de la terre cuite, c'est sympa. C'est un retour aux sources. Un verre mesureur. Bon, j'ai trouvé la photo de celui-là qui n'est pas extraordinaire. Mais ça permet de mesurer la farine et l'eau qu'on va mettre dans notre pain. J'ai déjà dit les ingrédients. Je vais trop vite. Les pannetons. Alors, les pannetons, ce sont des corbeilles, généralement en dosier, qu'on recouvre d'un linge. Alors, on va éviter le synthétique. On va plutôt essayer de faire ça avec du lin. On en trouve dans le commerce. On en trouve énormément dans les magasins de décoration. Parce que, oh, c'est vachement joli. Oui, mais c'est vachement utile pour faire du pain aussi. Alors, souvent, il y a écrit dessus, maître d'hôtel. Ce n'est pas grave. Ça ne fera pas un moins mauvais pain. Par contre, veillez bien à ce que ce soit du lin. S'il faut, démontez-le et lavez-le avant de l'utiliser. On ne sait pas où ça a traîné. Mais, comme ce n'est pas destiné à faire du pain, ce n'est pas forcément industriellement fait pour être alimentaire. Donc, faites un peu attention quand même. On évite les trucs achetés chez... Non, les boutiques à bas prix. Voilà. Il faut mettre un tout petit peu plus de 3 euros là-dedans. Mais si vous pouvez acheter du lin d'un côté et les paniers de l'autre, ce n'est qu'un peu de couture. Ce n'est pas non plus dramatique. On fera une conférence sur la couture plus tard. Un pot. Un pot, encore une fois, en terre cuite, c'est plus sympa. Et c'est là-dedans que je conserve mon levain. Je fais mon levain, il est là-dedans. Chaque fois que j'en ai besoin, j'en extrais. Je ferme mon pain et je réalimente mon levain. On verra ça tout à l'heure. Un four ? Oui, je sais. Alors, franchement, le four, ce n'est pas le plus important. J'utilise le four de la cuisine, le four électrique. J'ai fait des pains dans des mini-fours. Le mini-four Moulinex où on ne se brûle rien qu'en s'approchant parce que la chaleur s'échappe par la porte. On ne sait pas comment ça chauffe ce truc. Mais j'ai réussi à faire des pains là-dedans. Donc, ce n'est pas le four le plus important. Celui-là est magnifique. C'est vrai qu'un four à bois, mais c'est la conférence de l'année prochaine. Et une lame très affûtée pour grigner son pain. On verra ce que c'est grigner son pain. Puis, il faut un peu de patience. Parce que le temps de travail n'est pas énorme. Franchement, faire un pain, c'est 30 minutes de boulot. Par contre, ça s'étale sur 4 à 6 heures. Donc, ça ne se fait pas comme ça. On ne se lève pas à 5 heures du matin en se disant « Tiens, je vais faire un pain pour le petit-déj. » Non, parce que votre femme, elle se relève dans 2 heures. Donc, il n'y aura pas le temps. Les ingrédients. L'ingrédient ? Ah oui, déjà. Bon, ben. Donc, on a besoin de levure ou de levain. La conférence, c'est faire son pain au levain. Quelles sont les différences entre le levain et la levure ? La levure, c'est un champignon unicellulaire. Je dis ça pour les biologistes. Qui est le même pour la boulangerie, la viticulture, la brasserie et tout ce qui se fait à partir de levure. Ce n'est pas forcément exactement le même, mais il se ressemble énormément. C'est celui qu'on retrouve aussi dans le fromage. Dans le roquefort, non. Il a un inconvénient par rapport au levain, qu'on verra tout à l'heure. La levure chimique. C'est rien. C'est du bicarbonate de soude qui, en présence d'eau et de chaleur, gonfle. J'ai fait du CO2. C'est le truc facile. Je prends de la farine, du bicarbonate de soude et ça y est, ça marche. Mais, est-ce que c'est ce qu'on veut ? Le levain, par contre, il est issu de la fermentation des bactéries qui sont présentes sur les graines de blé et donc dans la farine. Et c'est elles qui vont interagir avec l'eau, la chaleur, pour faire gonfler notre levain. Selon la température, l'eau, la farine, la pression atmosphérique, le levain est différent. Non, en ce moment, faire un levain, ce n'est pas vastoche. Sérieusement, c'est galère. Avec le temps qu'il fait, c'est très dur. Quand il a fait beau fin mars, je faisais un levain en 12 heures. C'était de la folie. Je suis, pof, pof, déjà, incroyable. Mais en ce moment, ce n'est pas terrible. Ça devrait aller mieux. D'après ce que je vois dehors, ça devrait aller un peu mieux. Donc là, la patience commence à... Si votre levain n'a pas fait ce qu'il devait au bout de deux jours, eh bien, ce n'est pas grave. On prend patience, on l'alimente et on continue. Ce n'est pas un drame. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas se dire, je fais du pain pour... Non. On n'est pas boulanger non plus. On n'a pas des gens qui attendent dans la boutique. C'est pour s'amuser. C'est le premier truc. Si on s'angoisse, ce n'est plus la peine. Le levain... Pardon. Excusez-moi. Chaque maison, chaque fournil où on fait son pain a son propre levain. Il est issu, donc, de la farine, de l'eau. L'eau est différente à chaque fois. De l'atmosphère. Le temps qu'il fait. Mais l'endroit où vous êtes, le levain ne sera pas le même à Lille qu'à Marseille. Ou à Brest. À Brest, il sera peut-être un peu plus marin, un peu plus... Bêtement, parce qu'on est au bord de la mer. Oui, je sais. Mais... Donc, dites-vous que votre levain n'est pas le levain de votre voisin. Et ce n'est pas grave. Si le vôtre fonctionne, on est content. La farine. La farine, c'est l'élément principal. Plus la farine est complète, plus elle contient de minéraux. Bloqués sous la forme de phytates. Ça fait beau. Qui ne sont pas assimilables par l'organisme humain. C'est embêtant quand même parce que de la farine, on en bouffe. Donc, il y a bien quelque part, quelque chose qui fait qu'on en mange. Donc, il y a la technique des grands moulins, qui sépare tout ça et qui vous fait des trucs presque chimiques. Et puis, il y a la technique du levain, qui va acidifier la farine et rendre ces éléments assimilables par l'organisme humain. Donc, on est dans un processus beaucoup plus naturel. Plus la farine est complète, plus l'utilisation du levain est indiquée. Parce qu'il y a plus de minéraux, forcément. C'est ce que j'explique là. Le fameux thé de la farine. Vous avez tous vu sur les paquets de farine, c'est de la thé 55. Oui, mais moi, j'ai de la thé 110. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, plus le nombre est petit, plus la farine est pure et contient du gluten. Contrario, plus le nombre est élevé, plus elle est complète et contient moins de gluten. Ou un gluten plus strong, qui donne du pain comme celui-là. Et en fait, quand on brûle 100 grammes de farine, il reste des résidus. Sur une thé 55, il reste 55% de minéraux. Sur une thé 110, et là, c'est très fort, je brûle 100 grammes de farine, j'obtiens 110 grammes de cendres. Mais, c'est comme ça. Oui, je sais. Moi aussi, j'ai cherché longtemps à comprendre. Et puis, on m'a dit, non, laisse, c'est bon. T'inquiète. Bon, alors, je ne m'inquiète plus. Le blé. On va commencer par rejeter catégoriquement la Francine T45. Non, sérieusement. Ce n'est pas de la farine. C'est limite un produit chimique issu de l'industrie pétrolifère de la Vallée de Rhône. Il ne faut pas, non, il ne faut pas, il ne faut pas. C'est limite du beau gel, à nouveau. Bon. On va prendre des farines à partir de la T65. On peut aussi prendre autre chose que de la farine de blé. On peut prendre de la farine d'épeautre, de petit épeautre, plutôt que le blé moderne. Le blé moderne a été trafiqué pour, justement, faire de plus grands rendements. Un nombre de quintaux et hectares assez phénoménaux qui font que c'est du blé qui n'a plus aucune qualité nutritive. Oui, on fait du pain avec. Oui, d'accord, on fait de la baguette. C'est bon, la baguette. Au niveau nutritif et au niveau apport calorique, c'est une catastrophe. Un diabétique qui mange une baguette, il prend sa glycémie juste après, il est à droit. Oh, ben, il faut que je me pique, là. Il a bouffé une demi-baguette. Au niveau sucre, c'est une horreur. On va privilégier également les farines bio. Parce qu'elles sont meilleures, a priori, normalement. Les farines de moulin, pas les grands moulins. La farine de lemaire, j'en trouve de moins en moins, je ne sais pas pourquoi. La farine de lemaire est bonne. La farine qu'on trouve dans les biocopes, également. Et toutes les farines qui sont faites sur meule de pierre. Pourquoi ? Parce que dans les grands moulins, en fait, le blé est... Je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire qu'il est trituré, il est plus éclaté que déchiré. La meule de pierre va le déchirer petit à petit, ce qui fait qu'il va libérer tout ce qu'il a emmagasiné. Et du coup, on a une farine plus complète. Alors que la farine de grand moulin, la farine francine, va éclater autre truc et veut le séparer. J'ai du son. J'ai du blé, j'ai ça, ça, ça. Et puis, j'ai de la T45. Oui, mais les gens, ils veulent de la 110. Ben, attends, on va remettre un peu de son. Oui, d'accord. Autant prendre de la farine avec du son tout de suite. Ça va être plus simple. Mais bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Ce que je vous dis, c'est comment je fais. Chacun fait comme il veut. Comme le levain est différent dans chaque maison, le pain est différent dans chaque maison. Je vous donne juste ma technique. Et ce que je fais, moi. Le gluten. C'est l'ennemi du hipster, vous le savez. J'espère qu'il n'y en a pas trop ici. Mais c'est lui qui permet au levain de buler et au pain de monter. C'est lui qui va interagir avec l'eau, la chaleur. Allez, tiens, pour faire peur. Ça se trouve vraiment, hein. Du gluten de blé, c'est... Je n'en ai jamais acheté, il ne faut pas exagérer non plus. L'indice glycémique. Je reviens à mon diabétique tout à l'heure. L'indice glycémique de la baguette de tradition, donc celle qui est un peu plus évoluée que la baguette de base, est de 70. Il est de 40 pour un pain de farine complète et 45 pour un pain d'épau-autre intégral comme celui que j'ai là. On a donc un avantage à faire son pain et son levain quand on est diabétique. Parce qu'on va prendre des farines d'épau-autre, du blé bio, et on va avoir un indice glycémique moindre. Le pain, c'est une céréale. Donc, le diabétique doit s'en méfier quoi qu'il arrive. C'est mauvais. Enfin, c'est mauvais. Ce n'est pas forcément terrible pour lui. Mais la baguette, de base, la baguette blanche, celle que tous les boulangers vous font, elle est à 95. 95, je vous l'ai dit, c'est une bombe glycémique. Un diabétique doit fuir une boulangerie. Normalement. En fait, non, il y va parce qu'il y a l'épau-chocolat, les tartelettes et la fraise, etc. Et en plus, il n'y a aucun nutriment. Mangez un sandwich de baguette blanche, vous aurez faim dans 20 minutes. Il n'y a rien dedans. Le jambon est polyphosphaté. Les tomates, on n'en parlera pas. Le beurre, est-ce que c'est du beurre ? Et le pain, on vient de voir que... Bon, ben... Petite conclusion vite fait, avant de passer à plus, plus amusant. C'est super fastoche de faire du pain et du levain avec de la T45. Mais on a beaucoup d'indices glycémiques et des nutriments, pas énormément. Par contre, c'est beaucoup plus dur... Pardon, pardon aussi aux gens de l'Internet. C'est beaucoup plus dur de faire du levain et du pain avec de la T150. Déjà, il faut en trouver de la T150. Mais l'indice glycémiques est bien moindre et il y a beaucoup plus de nutriments. Donc c'est meilleur pour la santé et plus nourrissant. Jusque-là, on l'a suivi. J'ai perdu personne. Les autres ingrédients, parce que j'ai parlé de la farine, c'est... A vous de faire votre choix. Il faut donc une farine panifiable. Au moins 50% de farine panifiable. Farine panifiable, c'est celle qui contient du gluten. Donc, l'épautre, le petit épautre, le blé, le seigle dans une moindre mesure. Il faut, pour faire du pain avec gluten, je suis désolé pour les gens qui sont en régime non-glutel, je ne sais pas faire du pain sans gluten. C'est ce qui fait que je trouve ça bon. Donc, il faut, pour faire du pain avec gluten, au moins 50% d'une de ces farines. Si vous faites du seigle, il faut un peu plus. Le seigle, il n'y a pas beaucoup de... Donc, de la farine bio, on l'a dit. De l'eau, filtrée ou minérale. L'eau du robinet est une horreur. Elle est pleine de chlore. Et donc, va tuer les micro-organismes qui se trouvent dans votre farine, qui font le levain. Alors, ça va finir par monter, effectivement. Mais au bout de 15 jours, on peut commencer à se dire que la patience, c'est gentil, mais... Il nous faut du sel. Parce que le pain sans sel, ce n'est pas terrible. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais... Voilà, c'est... La fifre de Benoît, c'est tout à fait ça. Bon, je préfère du sel bio, du sel de Guérande, si on peut. Effectivement, tout ça a un coût. On est bien d'accord. C'est un jeu. Et on investit dans un jeu. C'est... Pour mettre un tout petit peu de sous. Bon, pas un drame non plus. La fameuse vidéo. Que je... Alors, c'est Thomas Carpentier, qui est au Québec, qui a filmé son levain pendant 4 heures. Une photo toutes les 10 secondes. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant, ce qui se passe. Donc, il a mis ça dans un pot de verre, qu'on voit mieux, parce que sinon, un pot de terre, c'est moins fun. Et vous allez voir... Alors, la vidéo n'est pas de super qualité. Et vous allez voir que petit à petit, ça va se mettre à buller. Alors, à la couleur, il a pris une farine assez pure. Je dirais une T... Une T55, je pense. Peut-être... Et vous voyez, ça y est, ça gonfle. Et ça y est, c'est parti. Là, on ne l'arrêtera plus. Alors, effectivement, quand vous venez toutes les 10 minutes, mais il n'a pas bougé. Mais en fait, si, regardez. C'est très impressionnant. Bon, en plus, il a mis de la musique dessus. Je ne sais pas si c'est formidable, mais ce n'est pas grave. Donc, déjà, je remercie Thomas de m'avoir autorisé à utiliser sa vidéo, même s'il ne saura jamais que... Si, je vais lui envoyer les slides. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Un levain qui gonfle. Alors, il ne gonflera pas forcément comme ça chez vous. Si vous mettez de l'épeautre, c'est moins flagrant. Le mien, actuellement, il a 15 jours. Il commence à être costaud, mais il ne gonfle pas comme ça. Mais c'est de l'épeautre. Vous voyez, ça bulle vraiment. Je suis sûr, quand même, les gens qui font leur pain n'avaient jamais remarqué à ce point. Ça change les choses de le voir en vrai. Puis au bout d'un moment, il sort du verre et il s'étale. Voilà. La recette. Oh, ben, quand même, il était temps. Il a failli attendre. Donc, on commence par faire un levain chef. De celui-ci, découleront tous les autres levains qu'on va faire. Des légendes disent qu'en Afrique, je ne plaisante pas, j'en vois qui rigole, certains villages ont un levain qui perdure depuis plus de 80 ans. C'est le sorcier qui le garde et le boulanger vient chercher du levain. Le sorcier le réalimente et ça fait plusieurs générations que c'est le même levain qui est utilisé. Le levain ne meurt pas, on l'alimente. Alors, de temps en temps, on a envie d'en changer. Pourquoi pas ? Il y a des tas d'apprentis qui partent de chez leur maître avec un bout du levain et qui le perdurent de boulangerie en boulangerie quand eux-mêmes auront des apprentis, donneront un morceau de leur levain et ainsi de suite. C'est joli, c'est une belle transmission. Alors, pour faire du levain, même si on n'en a pas au départ, c'est super fastoche. 50 g de farine, 50 g d'eau, on mélange, c'est-à-dire qu'on a un mélange homogène, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire un mélange homogène, pas compliqué. On laisse reposer au moins 12 heures, plus avec le temps qu'il faisait, je ne sais pas encore. et puis ensuite, on le réalimente tous les jours, à peu près à la même heure. Bon, ce n'est pas grave, il n'a pas de montre non plus. À peu près à la même heure, on le réalimente. 50 g d'eau, 50 g de farine, on mélange, puis il finit par buller. Puis quand on a besoin de faire du pain, on prélève la quantité de levain qu'on veut, on fait notre pain et on réalimente notre levain. On peut aussi prendre tout le levain et extraire un morceau de la pâte pour faire le prochain levain. Personnellement, je préfère avoir mon levain dans mon pot, séparé. C'est récent, j'ai changé de technique récemment. Comme ça, mon levain reste mon levain, il n'est pas pollué par du sel ou par autre chose, ça reste que de la farine et de l'eau. Donc voilà, on attend jusqu'à ce que le levain bulle ou gonfle. J'ai mis gonflé parce que effectivement, si vous prenez de l'épautre, ça ne va pas buller comme on vient de le voir. Ça va être plus gonflé, plus... on va sentir qu'il est... Ah ouais, il est plus proche d'OBX que de la CX. On va le voir. La pâte, la pâte à pain, c'est pastoche. Ça se fait en 3 temps de manipulation et 2 temps de repos. Donc, on mélange de la farine. j'ai mis 500 grammes mais on peut mettre plus, mettre moins. 350 grammes d'eau. Là, j'ai mis 350 grammes mais ce n'est pas forcément précis. C'est à vous d'estimer. Effectivement, le premier pain que vous allez faire, 500 grammes de farine, 350, vous allez respecter pour être sûr. C'est normal. Puis après, vous allez prendre de l'expérience et vous dire « Ouais, mais il fait plus chaud, on va peut-être mettre un peu moins d'eau ou un peu plus d'eau. » Vous allez échanger comme vous voulez. La quantité de levain évolue aussi avec la météo. Il en faut plus ou moins. Au printemps, enfin au printemps, cette année, dans ce qui devait être le printemps, je mettais 300 grammes ce qui est quand même pas mal. En été, on met 100 grammes voire 50. Les étés où il fait très chaud, on ne peut mettre que 50 grammes. Mais en hiver, on peut mettre jusqu'à 1 kilo de levain pour 1 kilo de farine. On commence à faire le pain costaud mais en hiver, c'est beaucoup plus difficile de faire monter tout ça. On va peut-être essayer de mettre un peu de farine blanche pour le booster mais c'est un peu triché. Il manque un truc. On mélange à la main. C'est plus agréable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça détend après une journée de boulot. Franchement, vous avez eu des utilisateurs sur le point du... Je n'arrive pas à cliquer sur ma souris. Oui, mais c'est pas branché ta souris, c'est drôle. Bon, je diverge. C'est beaucoup. Donc, on fait ça à la main parce que c'est agréable et ça ne casse pas les fibres du pain. L'un des objectifs du pain, c'est aussi d'avoir des fibres. C'est pour avoir de la baguette. Je fais plus vite d'aller chez mon bouge-langé. Chez mon bouge-langé. Je vais y arriver. Et on laisse reposer au moins deux heures sous un linge propre. On essaie qu'il soit propre. La pâte doit gonfler. Pardon. À nouveau. Doubler le volume. Plus ou moins. Il n'y a pas de règle. On ne va pas le mesurer. Ça ne va pas doubler. C'est méchant. Non. On voit que ça a à peu près doublé. Si ça fait plus, ça fait plus. Ce n'est pas grave. On va passer au façonnage. On prend notre pâte. Je vais vous faire des gestes. Je vais me mettre bien devant la caméra que nos amis de l'Internet le voient bien. J'ai ma pâte là sur mes mains. Je rabats une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. J'ai fini. C'est tout. Ce n'est pas la peine d'agresser votre pain. Comme dit la personne qui m'a tout appris, le pain c'est vous. Mettez-vous juste à sa place. C'est merveilleux vraiment qu'on vous frappe pour enlever l'air qu'il y a dedans. Comme on le voit sur Internet plein de fois. Prenez votre pâte et le frappez là. Mais pourquoi ? Pour ? On ne peut pas être un peu gentil avec le pain ? Non. Juste rabattre quatre fois. Effectivement, on le verra tout à l'heure, si on rajoute des graines, des choses, il faut remélanger. Mais on le fait gentiment. On n'est pas là pour l'agresser. C'est comme le premier pétrissage. Ce n'est pas la peine de le faire longtemps. Il faut mélanger les ingrédients. Point. une fois que c'est mélangé, il se débrouille. Il est grand. Ce n'est pas la peine de le pétrir pendant 25 minutes. Franchement, au lit, c'est vachement agréable, 10 minutes. Trois heures ? Un clan, hein ? Quand est-ce qu'il va finir, ce truc ? Le pain, c'est pareil. On le pétrit, on mélange les ingrédients. Dès que c'est fait, on lui fout la paix. C'est sombre. Après, il va travailler tout seul. Il est grand. Ne vous inquiétez pas. Donc, on rabat la pâte, comme je viens de vous montrer avec beaucoup de talent. D'accord. On façonne une boule. Ce n'est pas forcément facile. Que l'on dépose dans notre panne-thon fariné. La clé est en haut. La clé, c'est en fait... Je vous pose la télécommande. Quand vous allez façonner votre boule, vous allez ramasser la pâte en dessous. La clé est là, sous vos doigts. Donc, on retourne et la clé est au-dessus. J'espère que je suis clair. Sinon, je remontrerai. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave. Puis, on laisse reposer à nouveau deux heures sous le linge. Ça doit à nouveau gonfler. Pas forcément doublé, mais un peu gonflé. Une fois de plus, on s'amuse. Le pain qui est là, je l'ai fait mardi soir. Mardi soir, à minuit, il n'avait pas voulu gonfler. Eh bien, tant pis, je le laisse la nuit. Le lendemain, il avait gonflé suffisamment. Il était content. Eh bien, allez, au four. C'est le moment. Je n'ai pas eu de pain au petit déjeuner. Bon, tant pis, j'en ai eu le soir. Eh, c'est sympa aussi, avec du fromage. Notre pâte est levée. Ça y est, elle est prête. On va la préparer pour la passer au four. On farine la lèche-frite du four ou une plaque de cuisson. Ou alors, si vous êtes très riche et que vous êtes payé une solde de four, c'est-à-dire une plaque en pied réfractaire qu'on met dans le four électrique que l'on chauffe pour faire le pain, mais ça vaut presque aussi cher qu'un four à pain. Il y a des gens qui le font. Donc, on farine ce truc, on retourne le panneton dessus, donc la clé qui était au-dessus se retrouve en dessous. On est d'accord ? On farine un petit peu pour que ce soit joli et on grigne le pain. On grigne le pain avec la lame très affûtée de tout à l'heure. Alors, pourquoi on grigne le pain ? On ne le grigne pas pour le faire lever. Ce n'est pas vrai. On le grigne pour le reconnaître. Moi, pour un con, j'ai un four, un pain, je vais le reconnaître. Oui, mais il y a avec le pain des tas d'histoires. Quand on est au Moyen-Âge, on va au four banal pour faire son pain. Il y a 20 pains qui cuisent en même temps pour connaître le sien. Donc, chacun a sa signature propre et grigne son pain selon son envie pour le reconnaître à la sortie du four. C'est tout bête. effectivement, ça ne sert à rien. En réalité, on pourrait mettre le pain comme ça. Il va éclater un peu. Ça peut l'aider quand même un peu à gonfler. Mais c'est juste une tradition. On le fait comme certains paysans font une croix au dos du pain avant de l'entamer. Je le fais aussi pour respecter le pain aussi. Voilà. C'est totalement idiot. On est d'accord. Mais ce n'est pas grave. On va le cuire, notre pain. Allez, on le colle au four à 250 degrés pendant 40-45 minutes si on a pris des 500 grammes au départ. Plus longtemps, mais évidemment, si vous avez pris un kilo de farine, 2 kilos, 8 kilos, il y avait un beau four. Après 10 minutes, on peut baisser la température régulièrement pour simuler un pain à four à bois. Parce que la température du four à bois baisse petit à petit. Là, on peut aussi... C'est du luxe. Franchement, je mets mon pain 10 minutes après, je descends de 20 degrés et je vais faire autre chose. Il est grand. Le four va me faire tut-tut quand il aura fini. C'est très bien. Et après la cuisson, on sort du pain. Attention, il est chaud. Non, je le dis parce que il y a des gens qui vont me dire « Oui, je me suis brûlé. » Ben oui. Donc, on met des maniques et on sort le pain et on le laisse se finir sur une grille. Il n'a pas fini de cuire quand vous le sortez du four. Il y a encore de l'air qui doit sortir. Donc, on le laisse tranquille. Puis en plus, le pain chaud qui sort du four, ce n'est pas super bon et ce n'est pas digeste. Donc, ce n'est pas une raison. Après, vous allez dire « Oui, mon pain était déjà là. » Non, vous l'avez mangé trop tôt. Il a été démoulé trop tôt, ce truc. Et au bout d'une bonne heure, il devient consommable. Il est encore tiède. Parfait. Un truc à faire, c'est l'écouter votre pain. Vous venez de le sortir du four, et vous prêtez l'oreille et l'entendre croustiller, finir sa croûte. Vachement sympa. Le pain sonne creux si on donne un petit coup en dessous. C'est le signe qu'il est bien. S'il ne sonne pas creux, vous l'avez arrêté, ce n'est pas grave. Ça se mange aussi. C'est moins agréable, mais ça se mange aussi. Puis, on apprend. On apprend petit à petit. Je n'ai pas réussi du... si, j'ai réussi du premier coup. Mais je dois être un cas exceptionnel. Et on laisse bien refroidir le pain. Voilà, je vous l'ai dit. Le pain trop chaud n'est ni bon, ni digeste. Le coup de buée, c'est un truc vachement important, qu'on ne fait pas sur un four à bois. Parce qu'un four à bois, on a bevé de la cendre, on l'a enlevé, on a passé une serpillère pour mettre un peu d'eau. Mais dans un four électrique, on va laisser dans le fond du four un vieux plat à tarte, un truc qui ne sert plus du tout. Et dans lequel, on va jeter, une fois qu'on a enfourné notre pain, un verre d'eau. Très rapidement, on referme le four tout de suite pour faire de la buée. La buée va caraméliser les sucres qui se trouvent sur la croûte et faire une belle croûte croustillante et dorée. C'est le truc. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui disent « Mon pain, on dirait du pain de chez Paul ! » Ben oui. Voilà. C'est pour ça. Paul, il ne connaît pas le coup de buée. C'est dommage. Pourtant, on vous l'ange est normalement. Alors, quelques photos de ce que j'ai pu faire. Ça, c'est un pain fait au mini four. Vous voyez, ce n'est pas forcément immonde. Le mini four mangeable, grigné bizarrement, mais bon, pas grave. Petit pain de sel. La période de Noël avec... Vous voyez ce que je veux dire ? Des brioches. Avec le même levain, on fait de la brioche. La pâte à pain, c'est quoi ? Il y a de la brioche. C'est du... La pâte à brioche, qu'est-ce que c'est ? C'est de la pâte à pain avec du lait à la place de l'eau. Peut-être un ou deux œufs. Un pain d'époutre, celui qui est là. Un autre pain d'époutre, ou le même. Un pain un peu trop cuit. Allons un peu plus loin. On peut ajouter d'autres farines. Du sarrasin, du seigle, du maïs, du millet, du riz, du... ce qu'on veut. Je vous le rappelle, 50% de panifiables et ce qu'on veut. Le pied, non ? On peut ajouter plein de graines. Du lin, du sésame, des pépins de courge, du pavot, du thonoussole, des noix, des fruits secs, du basilic, des framboises, ce qui vous fait plaisir. Une fois de plus. Numéro un, on s'amuse. Alors effectivement, vous n'allez peut-être pas tenter ça avec le premier pain. Faites deux, trois pains que vous avez réussi et puis après, allez, on se lance. Au pire, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un drame. Je vous l'ai dit, je ne sais pas faire de pain sans gluten. Désolé pour ceux qui attendaient ça. Alors il y a d'autres recettes sur mon blog. Par exemple, un pain express type pita en deux heures. C'est amusant à faire. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Je ne sais même pas combien de temps j'ai mis. J'ai encore 20 minutes. Ah, c'est de la folie. Alors normalement, il y a un micro qui circule parce qu'il faut que nos amis de l'Internet entendent les questions. J'ai bien compris que tu essaies de faire du pain le plus naturel possible. Mais j'ai l'impression que tu passais un peu vite sur la levure. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre la différence qu'il y a entre levure, levain, levure express et levure déshydratée. Est-ce que ça change vraiment la panification ? Ça ne change pas forcément la panification. La levure express, il faut oublier, c'est du bicarbonate de soude. N'achète pas de... Si tu as envie de faire quelque chose avec... La levure déshydratée, c'est en fait du levain déshydraté. Donc, tu peux utiliser ça. C'est un levain un peu... Oui, déshydraté, simplement. Mais ça marche. Il faut vérifier ce qui est écrit sur l'étiquette. L'avantage de faire son levain, c'est que tu sais d'où ça vient. La levure, le problème de la levure, c'est qu'elle va agir vite et risque de bouffer les nutriments de ton pain. Donc, tu vas avoir un truc super gonflé, super joli, mais pas forcément extraordinaire au niveau nutritif. Mais, si tu veux quelque chose de beau, pour un mariage, pour épater la galerie, c'est parfait. La levure express, c'est que du bicarbonate de soude. Autant acheter du bicarbonate de soude. Tu peux avoir un kilo pour le prix des 25 grammes de levure express. Ce serait con de se priver. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le boulanger, qui fait son pain au levain, a le droit de mettre 3% de levure. Et là, on arrive à un problème. c'est que la levure est un champignon unicellulaire. On l'a vu. Le levain est issu de la fermentation des micro-organismes qui sont sur le blé, avec l'eau et la chaleur. Et le champignon va bouffer vos organismes micro-cellulaires. Euh, vous, 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 je vais y arriver. Voilà, les autres. Et donc, au bout d'un moment, vous n'aurez plus que de la levure. et plus d'intérêt de levain. Donc, le boulanger qui vous fait du pain au levain, avec 3% de levure, qu'est-ce que ça donne en réalité ? Qu'est-ce qu'il y a dans le pain ? Plus de levure, de levain, et puis 3% qui n'en met pas 6. Monsieur plus, pour les plus anciens d'entre vous. Alors, pour répondre à ta question, la différence est très subtile. Je préfère faire mon levain. je sais d'où ça vient, mais j'ai commencé en utilisant de la levure, de la poudre à lever, du... Ça fonctionne. Il n'y a pas de doute. Je ne sais juste pas d'où ça vient. C'est ce qui me pose un problème à moi. Mais chacun fait comme il veut. Est-ce que ça répond à ta question ou pas suffisamment ? Y a-t-il d'autres questions ou on laisse la salle aux autres tout de suite si ça va être de la folie. Oui ? Juste une petite question sur le tissu. Oui ? J'ai déjà lu qu'il fallait le mouiller un peu. C'est vrai ? Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas obligatoire. Effectivement, s'il se met à faire très chaud, avoir un tissu humide, pas mouillé, humide, on ne va pas exagérer non plus. Je ne sais plus. Pouf ! Non. Une fois de plus, le pain, c'est vous. Franchement, il fait 35 dehors, je te colle un linge mouillé sur la tête, tu vas apprécier sérieusement. Un truc humide, ça peut te rafraîchir. Un truc mouillé, non, il ne faut pas exagérer. C'est gentil, mais je suis déjà en âge. Je dégouline déjà, ce n'est pas la peine de continuer. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire. Comme le levain, il y a des gens qui mettent Thomas Carpentier, par exemple, au Québec, met du sirop d'érable. D'autres mettent du miel. Eric Kaiser met du miel là-dessous. Pourquoi pas ? La base, c'est eau, farine. Si vous voulez rajouter des choses pour donner du goût, parce que ça marche mieux chez vous, grand bien vous fasse. Allez-y. Allez-y. On s'amuse. C'est ça qui est important. S'amuser. Je crois que là-bas, au fond... Vous disiez que le levain pouvait être gardé. Est-ce qu'effectivement, il faut refaire du levain à chaque fois ou est-ce qu'on le garde dans un pot à levain ? Comment on fait pour l'alimenter ? Le levain, il est dans un pot ou en terre et je l'alimente tous les jours. Je mets 50 grammes d'eau, 50 grammes de farine. Comme je fais un pain tous les 3-4 jours à peu près, j'arrive au bout du compte à avoir 400 grammes de levain. J'en prélève 300 pour faire mon pain. Il m'en reste 100 que je réalimente et dans 3 jours, comme par hasard, j'en ai à nouveau 400 grammes pour ou pour et je refais un pain et ainsi de suite. Mais on peut également, si on veut, le congeler. Je sais, ça a l'air effarant comme ça, mais on prend du levain, on en fait une petite boule, on met un peu de farine pour qu'il soit un peu plus costaud parce que sinon, il va s'étaler dans votre congélateur. Ça va être une horreur. On le met dans un sac à congélation, on le congèle, quand on en a besoin, on le sort, on le laisse se décongeler. Pas de grondes, pas de... Il est grand, il va décongeler. Une fois de plus, on n'est pas pressé. La patience. Donc on le laisse décongeler et puis on l'utilise pour réanimer notre farine. On le délie dans de l'eau, on rajoute sa farine et hop, c'est reparti. On peut également l'étaler très fin et le laisser au soleil se déshydrater. Puis on le met dans une boîte en fer. Puis quand on en a besoin, on en prend un morceau qu'on met dans de l'eau, on délaye et on repart sur un nouveau levain qui est passé, qui est utilisé avec le levain précédent déshydraté. Donc ça se conserve. On n'est pas obligé de le garder vivant si c'est l'objet de votre question. On n'est pas obligé. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut avoir le nez un peu accroché. Le mien à la maison, il commence à être strong. Ceux qui viendront demain à l'atelier pourront le sentir. En plus, c'est un levain d'épautre donc costaud. Quand je l'ouvre, je sais que je l'ai ouvert. Comme en plus, il faut le laisser respirer un peu, ce n'est pas totalement fermé. Madame râle un peu de temps en temps le levain n'est plus. C'est du levain. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. D'autres questions ? Non ? Sinon, il y avait une question sur des amis des internets. Oui. Une personne demandait si tu avais des anecdotes à raconter autour du pain. Alors, des anecdotes autour du pain, j'en ai raté. Mais ça, on s'en doute. Ce que je vais vous raconter n'est pas forcément une anecdote, mais je ne sais pas si vous connaissez le chantier médiéval de Guédelon. Qui est vachement bien. Si vous ne connaissez pas, il faut y aller. C'est une pub gratuite pour ces gens-là que j'adore. Ma maison de campagne est à 15 kilomètres. le premier jour d'ouverture, je vais acheter mon passe-muraille et puis je vais quand je veux. Et là-bas, il y a un boulanger. J'ai discuté avec lui il y a 4 ans. Je faisais mon pain dans une machine à pain. Il m'a dit « Écoute, si tu veux creuser avec moi, tu la jettes. » « Bon, d'accord. » Et je vais t'apprendre à faire du pain. C'est lui qui m'a appris tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Il y a aussi un peu de mon expérience. Évidemment, au bout d'un moment, je commence à m'enfermer moi-même. Et chaque fois que je le vois, il me dit « Prends un samedi, viens à 8 heures, on va faire tout le pain ensemble. On va allumer le four. on va… » Je n'ai pas le temps, mais il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je le fasse. Donc, si vous allez à Guédelon, allez-y en week-end quand il fait beau pour rencontrer Max, que je remercie ici de m'avoir tout appris. Vous verrez, ce garçon est passionnant. On pourrait rester des heures à écouter et c'est un dixième de la visite de Guédelon. Je vous laisse imaginer le reste. Vous pouvez dialoguer avec tout le monde là-bas. Donc… Voilà. Des anecdotes ou autres ? Oui, à Provins. Provins, fête médiévale où je vais régulièrement, je n'avais pas de pain. Et puis, il me fallait du pain, boulanger, là, un truc qui n'a l'air pas trop moche. Bon, on va prendre ça. Et puis, histoire d'entamer la conversation, je lui dis « Je fais mon pain. » Et il me dit gentiment « Les gens qui me disent qu'ils font leur pain, je leur dis que je répare ma voiture. » « D'accord ? » En s'en a la gueule. C'est pas grave, il a le droit après tout, c'est son métier, il a le droit de penser que je fais ça comme un clown. Et je fais ça comme un clown, bien évidemment. Je n'ai pas mon CAP de boulangerie. Je fais ça sur ce que Max m'a appris et ce que j'ai appris. c'est pas ce que j'ai lu un peu dans les livres, mais... Et puis, j'ai bouffé son pain. Eh bien, je préfère pas monter dans sa bagnole. Ouh ! J'en ai goûté des mauvais, mais à ce point, je sais pas comment il a fait, lui. Donc, si ça peut contenter nos amis de l'Internet des anecdotes, en voilà une. Y a-t-il d'autres questions ? C'était pas vraiment une question, mais du coup, ta conf m'a fait penser à un documentaire que j'ai vu, un web documentaire que j'ai vu il y a pas longtemps, sur un site qui s'appelle Sideways. En plus, le sous-titre, c'est le documentaire qui vous tient à cœur. Voilà. Waouh ! Déjà, c'est une anecdote en soi. Mais sans blague, le documentaire était très impressionnant. C'était un... Alors, pour le coup, c'était un boulanger. Il se présentait pas tel quel, en fait. Il avait fait de la boulange. Il avait fait plein de métiers. C'était un monsieur, je sais pas... Et il avait décidé de construire un métier, de construire son activité professionnelle vraiment comme il le voulait. Et il voulait des choses assez précises. Il voulait travailler deux jours par semaine, pas plus, pour avoir le temps de faire son jardin. Enfin, c'était plus que du jardinage. Il était en autonomie alimentaire pour lui et sa famille. Il voulait deux semaines de vacances par mois pour pouvoir voyager. Enfin bref, voilà. Il s'est posé comme ça et il s'est dit, voilà, je sais faire du pain. J'ai plus qu'à trouver un levain qui se conserve, qui permet au pain de se conserver assez longtemps. Comme ça, je peux faire mon pain pendant deux jours de la semaine. Le reste du temps, le pain est dans la boutique. Je laisse la boutique ouverte. Les gens viennent payer d'eux-mêmes. Laisse ce qu'ils veulent dans la... Et donc, il le fait, en fait, depuis 30 ans, il est en Bretagne. Et du coup, je t'enverrai peut-être le lien. Je sais pas si ça t'intéresse, mais ça me fait fin. Les photos de tes pannetons et tout ça m'ont fait penser à lui parce qu'effectivement, il y en a de partout. J'imagine. Et lui, il dit avoir trouvé la recette de son levain dans des sources du XVIIe siècle. Dans un grimoire. Je ne sais pas quelle est la part de les gens. Voilà, un peu. Un grimoire manuscrit, je ne sais pas quelle est la part de Bluff. Mais enfin voilà, c'est juste pour partager ça parce que ça me... Et lui aussi, quand il en parle, c'est beau. Dans les web documentaires, je ne sais pas si c'est le même, il y en a un qui décrit comme il ne jamais se donnera ce titre le meilleur boulanger du monde et on le voit décanter son eau dans des grandes dames jeannes, la faire tourner pour leur donner de la vie, faire son pain. Quand il fait une fournée, elle est déjà vendue. Il ne cherche pas de clients. Il a des clients. Il faut qu'il fasse tant de pain pour Mme Michut. Il fait ses pains. Ce pain-là, on le tient une semaine. Il n'a pas besoin d'autre chose. il se conserve dans son torchon pendant une semaine. Je n'ai pas de questions à me poser sur le levain. Ça marche. Donc lui, il fait deux jours de pain. Il fait des pains pour la communauté autour de lui. Tout est déjà vendu. Il fait son potager. Il s'amuse avec ses enfants. Ça, il ressemble beaucoup. Le pied, le pied, le pied. Ne poussez pas trop fort parce que sinon, j'y vais. Je te suis. Si tu veux. D'autres questions ? Il y a encore du temps pour les questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. Sinon, demain, à 16h, avec les gens de Courage le groupe, qui sont des travailleurs sociaux qui ont un four à pain, on va faire un atelier. Donc si vous voulez faire du pain, j'aurai du levain, j'aurai des petites coupes en plastique. Vous savez, celles que donnent les restaurateurs chinois quand on achète à emporter pour mettre la sauce rouge qui pique et qui fait mal. Donc je pourrais vous donner du levain. Vous pourrez repartir avec un petit bout de levain, si vous voulez, pour le faire vous-même. Donc demain, on va s'amuser à mettre les mains dedans. Sinon, il y a deux questions des amis des internets encore. Allons-y, allons-y. Ils ont l'air de t'apprécier. Il y a une question, c'est combien de temps un levain peut tenir sans apport parce que tu as l'air de remettre de la farine et de l'eau tous les jours. Il va très vite pourrir et sentir très très fort. Et là, il faut le jeter. Parce que la question, c'est comment je pars en vacances quand j'ai un levain à la maison. Eh bien, il faut l'emmener. Il faut l'emmener. Vous emmenez vos enfants ? S'il emmène ses enfants ou son chien ou son chat ? Et puis, il pourra très bien faire du pain en vacances aussi. Je pense qu'avec un peu d'habitude de faire un four à pain soi-même, ça peut se faire en deux jours. Même au camping. Je suis persuadé. Je suis allé il y a un mois et demi dans un festival Les Arts du Feu. Il y avait des potiers, des forgerons qui sont arrivés sur un terrain nu. Ils ont tous créé un four pour faire des poteries. Ce n'est pas 250 degrés pour de la poterie. C'est 1 800. Donc, c'est du four, du vrai. Eh bien, non. C'est de la terre, des briques, de la boue. Ils ont fait leur four comme ça. Ils ont fait des démos devant les gens. Prendre de la terre, faire un pot, le mettre au four, le ressortir. Et c'était ça. Donc, même en vacances, on peut amener son levain, construire son four à pain et faire son pain. Donc, on peut emmener son levain en vacances. Mais effectivement, si on l'oublie, j'ai oublié ma femme sur l'autoroute. J'ai oublié mon levain dans la cuisine. Au retour, il va y avoir des bêtes dans la cuisine. Il sera vraiment foutu. D'où l'idée, peut-être avant de partir en vacances, d'en congeler un bout, par exemple, pour le congeler. Comme ça, au retour, il est là, il est dans le congélateur. C'est une solution. Et sinon, l'autre question, c'est comment évolue le goût du levain au cours du temps ? Parce que tu as l'air de dire qu'au bout d'un moment, ça commence à chlinguer un peu. Est-ce que ça influe sur la qualité du pain ? Je n'ai pas constaté ce genre de choses. Puisque on a des levains qui sont utilisés depuis une vingtaine d'années. Nourris petit à petit. Donc, effectivement, du relevé original, il ne reste plus grand-chose. Mais comme on remet de la farine entre guillemets propre tous les jours, de l'eau propre également, le levain se nourrit lui-même. Il ne change pas forcément de goût. Il change de goût si on l'oublie. Si effectivement, vous ne le nourrissez pas tous les jours, mais tous les deux jours, il va être un peu plus raide. Effectivement. Mais tous les jours, franchement, ça va tout seul. Mais selon la farine que vous utilisez, il peut être un peu waouh ! Il y a le camembert pasteurisé et le camembert. Il y a la levure et le levage. Voilà. Une autre question ? Oui, donc je vais lire la question parce qu'elle est longue. Pour la fabrication des brioches avec de la levure déshydratée, est-ce qu'on peut la mettre directement dans la pâte ou est-ce qu'il faut un peu la délayer avant ? D'où son nom, déshydratée, il faut la réhydrater. Tout simplement. Voilà, c'est écrit sur le paquet. Déshydratée, donc on réhydrate un petit peu. Mais faites ça avec du levain. Si vous avez du levain, faites ça avec du levain. Du levain, de la farine, du lait, des œufs, hop, hop, hop ! On laisse reposer. On façonne. On laisse reposer. On met au four. On met les fruits confits parce que c'est une brioche. Et encore, c'est même pas obligatoire. Et voilà. Franchement, ça se fait au levain aussi. Pas de problème. Mais le levain déshydraté, il faut le réhydrater. Ou la levure. D'où son nom. Plus de questions ? On a encore le temps pour une question ou deux si jamais il y en a. Allez, quoi. Non ? Bon. Après l'atelier, oui. Oh, ben, pendant. Bon, j'ai amené un peu de pain. Il y en a... Oh, si, tout le monde devrait pouvoir le goûter. Pas les gens de l'Internet, je suis désolé. Allez. Attends, je peux... Je vais mettre un salaud, je vais vous le montrer. Ouais, vas-y, mets ça. Regardez. Voilà. Donc, c'est un pain d'épeautre. Non, c'est de la farine de blé T110 et du levain d'épeautre. Donc, il est très serré. Vas-y, décale un peu plus haut. Voilà. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. Il est très serré. La mie n'est pas très, très alvéolée parce que la T110, c'est costaud. Le vin d'épeautre est bien costaud. En plus, il doit avoir trois mois maintenant. J'ai commencé il y a trois mois, celui-là. Donc, il est bien. Mais... Hum... Il sent bon. Il sent très bon. Franchement, quand vous mangez du pain, respirez-le avant aussi. Respirez ses arômes. Pardon ? Donc, il faut lui parler, l'écouter et le respirer. Tout à fait. Donc, il faut parler au pain, l'écouter et le respirer. Et le respirer, tout à fait. Oui, c'est compliqué. Ah, c'est pas un routeur Cisco. Ah, tu peux lui parler, mais c'est pas sûr qu'il te comprenne. Le pain, il peut. Ah, c'est pas sûr qu'il te comprenne. Tu risques d'avoir beaucoup de monde à l'atelier demain. Eh ben... You are welcome ! Eh ! Merci. Merci à toi, Jacques, pour cette grande démonstration de pain. Donc, si vous voulez manger un petit peu, il est là pour ça. Et donc, juste après, conférence...